Musique Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3, mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres du journal. L'ensement officiel de la mise en exploitation du module T7 portant sur la comptabilité des matières de l'État intégrée au système d'information de gestion des finances publiques. Cet outil de bonne gouvernance est une nouvelle réforme mise en œuvre par le ministère de l'Économie et des Finances en vue de la dématérialisation de la gestion du patrimoine non financier de l'État. Les détails dans un instant. Nous allons également suivre dans ce journal la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a effectué ce vendredi une deuxième tournée dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Il s'agit pour l'autorité d'aller constater la qualité de la formation dispensée dans ces établissements et évaluer par la même occasion les infrastructures et les matériels dédiés à la formation des apprenants. Nous parlerons également de ce nouveau mouvement politique porté sur les fonds baptismaux cette semaine. Il s'agit du mouvement national des engagés d'Olivier Bocor. C'est un mouvement qui préconise pour 2026 une alternance susceptible de sauvegarder les acquis du nouveau départ. Et selon les hommes et femmes de ce mouvement, il est temps de susciter la candidature de la personne qui incarne de mieux cette alternance de qualité. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. A nouveau, bonsoir. Un mouvement politique qui assoit ses bases au Bénin, c'est le mouvement national des engagés d'Olivier Bocor. C'est un mouvement qui préconise pour 2026 une alternance susceptible de sauvegarder les acquis du nouveau départ. Et selon les hommes et femmes de ce mouvement, la personne qui incarne le mieux cette alternance de qualité serait Olivier Bocor, dont il suscite d'ailleurs la candidature pour le prochain scrutin présidentiel. La cérémonie de lancement du mouvement s'est déroulée dans la commune d'Abomekalavie. Nous allons suivre. Cette assise consacre le lancement officiel du mouvement national des engagés d'Olivier Bocor. Un mouvement né de la volonté et de la détermination de ces hommes et femmes décidés non seulement à capitaliser les acquis du système en place, mais aussi amorcer une alternance assurée en 2026. Et leur trouvaille œuvrer pour la candidature d'Olivier Bocor, celui qui, pour eux, a toutes les capacités de faire le job. La séance démarre par un portrait spirituel de l'homme avant le mot d'exhortation de la jeunesse du mouvement. Engagés, nous, jeunes du Bénin, optons pour la continuité et demandons humblement de toutes nos forces, notre baobab, frère, monsieur Olivier Bocor, a venu prendre le pouvoir du Bénin en 2026 afin de sauver la jeunesse, toujours protégé par notre président de la République en exercice. Les jeunes ne sont pas les seuls à nourrir l'ambition de voir Olivier Bocor à la marina en 2026. Les femmes aussi sont très engagées dans ce télan. Autre l'alternance au pouvoir, elles sont pour la continuité des actions du régime actuel. Arrêter la dynamique en cours depuis 2016 serait un gâchis. Et pour éviter cela, une seule solution s'impose, porter au pouvoir l'homme d'affaires Olivier Bocor en 2026. Selon les dispositions de notre Constitution, en 2026, le premier responsable de cette bonne gouvernance tente à apprécier aussi bien au Bénin car l'international finira son mandat. C'est fort de cela que, nous, femmes engagées du Bénin, comptant sur la bénédiction de notre père national, notre président, appelons de toutes nos forces, notre frère, notre fils, monsieur Olivier Bocor, à venir prendre le flambeau de la gouvernance du Bénin pour poursuivre ses belles actions afin de continuer la dynamique instaurée par son excellence, monsieur Patrice Athanas-Guillaume Talon. Le parcours est long, les actions à mener sont colossales pour atteindre ce noble objectif. C'est pourquoi le mouvement s'offre d'ores et déjà les services de sous-sages qui préservent d'un succès de cette aventure. Dès que le mandat du pouvoir en place prendra fin en 2026, celui qui prendra la relève en ce moment-là, si c'est bien Olivier Bocor, ça nous arrangerait. Il y aura une paix et une harmonie entre nous. Celui qui est là actuellement a déjà mené des actions et c'est comment les pérenniser, notre seul objectif. A la fin des différents discours, tous les membres du mouvement national des engagés d'Olivier Bocor repartent avec l'espoir que l'opérateur économique Olivier Bocor répondra positivement à leur appel. Je l'annonçais en titre, deuxième descente de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Il s'agit pour l'autorité d'aller constater la qualité de la formation dispensée dans ces établissements et évaluer par la même occasion les infrastructures et les matériels dédiés à la formation des apprenants. Une de nos équipes de reportage a suivi de bout en bout cette tournée de la ministre. Voici le compte rendu. Constater la qualité de l'enseignement et traduire la proximité entre les universités publiques et privées, c'est le but de cette deuxième tournée de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Accompagné d'une forte délégation, Eleonora Yaïla Descamps a visité plusieurs établissements privés d'enseignement supérieur dont l'Institut supérieur de management ISM Adonai sur son site de Porto Novo, le FS Sapienza, l'IUSA, l'Institut africain Ibn Battuta et Irjib Africa. Au cours de ces visites, le cérémonial était le même. Une séance de travail avec les responsables administratifs de chaque établissement, suivi d'une visite des lieux, afin d'apprécier les infrastructures et les offres de formation. Lorsque nous passons, nous regardons, est-ce que vous êtes resté à ce niveau de départ ou bien ça s'est amélioré dans le temps. Et depuis ce que nous avons commencé par faire, nous sommes agréablement surpris par ce qui se fait au niveau des épesses et nous partageons avec vous en même temps un certain nombre de projets, de réformes, d'ambitions du gouvernement pour l'ensemble des centres de formation. Parce que formation des ressources humaines, formation du capital humain, c'est un objectif important que le gouvernement de son excellence, le président Patrice Talon, s'est fixé. Le système éducatif et lorsque nous sommes à l'enseignement supérieur, nous avons une mission encore plus importante. Et c'est cette mission que nous partageons avec les épesses pour leur donner déjà la confirmation de ce que nous sommes ensemble et que nous devons pouvoir renforcer ce partenariat. Les étudiants et promoteurs d'établissements ont également saisi l'occasion pour exposer leurs difficultés à l'autorité ministérielle qui n'a pas manqué de répondre sur place à certaines préoccupations et promet d'agir dans les plus brefs délais à d'autres. En ouvrant cette licence, il y a eu vraiment des candidats, des étudiants qui se sont dirigés parce que c'était là, c'est ce qu'ils aimaient, c'est ce qu'ils veulent faire et ils n'avaient pas la possibilité. Première année, c'est passé, deuxième année c'est passé, puis une année de licence, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas de test pour porter la chose. Nous avons su trouver rapidement les solutions à cela, pour que nos enfants n'aient pas le sentiment d'avoir perdu leur temps. Lorsque l'élan est là, le potentiel est là, on le met en marche en même temps et on accompagne nos juridictions. Et je pense que la DGES dans la direction avait déjà initié de ramener la question au débat pendant les prochaines sessions certainement de la Commission nationale consultative pour l'enseignement supérieur. Donc c'est ce que je voudrais vous dire en vous rassurant. Depuis le début de cette rentrée académique, certaines universités privées ont introduit des innovations dans les offres de formation. A la faveur de cette descente, la ministre s'est éprayée de ses avancées, soutenue par des méthodes d'apprentissage de rote performance. Dans la session collaboratoire, nous avons une session de biochimie. Ça c'est une minute qu'il y a. Cette initiative de la ministre Eleonora Yaïla Descamps est la preuve que l'autorité suit de près la qualité de la formation dispensée dans les universités privées du Bénin. Parlons à présent de la célébration des noces d'ivoire entre le Bénin et la République fédérale d'Allemagne dans le secteur de l'agriculture. Les 62 années de relations dans ce domaine ont été commémorées ce jeudi à Cotonou en présence de tous les acteurs. C'était l'occasion pour la GIZ de faire le bilan de ses actions en 62 ans de coopération depuis la signature de son premier accord avec le Bénin en juin 1961. Teddy Goudalo pour plus de précisions. 62 années déjà en arrière et le Bénin et la République fédérale d'Allemagne se donnent les mains pour asseoir un secteur agricole plus puissant au Bénin. Cette coopération presque aussi vieille que l'indépendance du Bénin a pris corps à Torikada, un village situé dans le département de l'Atlantique. Les deux parties se rappellent ici les succès de ce parcours impressionnant. La coopération allemande durant les 60 dernières années a été un parcours commun de deux nations, de deux cultures qui n'a pas suivi un chemin tout tracé. C'est un processus d'apprentissage commun qui a progressé entre autres. La coopération bénino-allemande est active dans le domaine du conseil agricole. Depuis 2011, avec le projet Proagri, c'est en 2015 que le portefeuille de la GZ Openness s'est particulièrement élargi, avec une douzaine de projets dans le secteur de l'agriculture. Ceci grâce à l'initiative spéciale de notre ministère de développement, le BMZ. Cette initiative s'appelait « Un seul monde sans fin ». Les projets dans ce cadre ont contribué à la structuration et au développement organisationnel des filières agricoles, à l'imploiabilité des jeunes, à la professionnalisation des acteurs des chaînes de valeur, au renforcement des entreprises agroalimentaires, à la gestion durable des terres, GDT, et à la sécurisation foncière. Au-delà du secteur agricole, les interventions de la GIZ au Bénin sont axées autour de thèmes cruciaux. Il s'agit de la bonne gouvernance, le développement économique durable, l'énergie, l'environnement, la sécurité, et la liste n'est pas exhaustive. C'est l'occasion pour la GIZ d'exposer au public les projets exécutés durant toutes ces années de collaboration avec le Bénin dans le secteur agricole. Grâce à la coopération allemande, le Bénin avait bénéficié de l'appui à la mise en œuvre de politiques et stratégies nationales et sectorielles aux côtés d'autres partenaires bilatéraux et multilatéraux. Les interventions de la coopération allemande sont entrées dans le cadre de l'appui à l'atteinte des objectifs de développement durable avec pour finalité l'amélioration des revenus et des conditions de vie des populations rurales. L'engagement de poursuivre dans cette dynamique est d'ailleurs renouvelé. Quand bien même plusieurs projets arriveront à terme d'ici fin décembre 2023, la coopération bénino-allemande reste efficace, amicale et forte, rassure l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne près le Bénin. L'ensement officiel de la mise en exploitation du module P7 portant sur la comptabilité des matières de l'État intégrée au système d'information de gestion des finances publiques. Cet outil de bonne gouvernance est une nouvelle réforme mise en œuvre par le ministère en vue de la dématérialisation de la gestion du patrimoine non financier de l'État. Les détails dans ce reportage signé. Dans la salle bleue du palais des congrès de Cotonou ce vendredi, le ministère de l'Économie et des Finances lance officiellement la mise en exploitation du module P7, entendez, périmètre 7 du système d'information de la gestion des finances publiques SIGFP dédié à la gestion du patrimoine non financier de l'État. C'est un nouvel outil développé pour faciliter et améliorer la gestion des matières de l'État et la tenue de la comptabilité des matières. Le processus de conception de cette réforme de la gestion des matières de l'État a connu différentes phases. La cérémonie de lancement de ce jour marque le couronnement de tous ces efforts. Désormais, les gestionnaires des matières de l'État, à tous les niveaux, disposeront d'un outil efficace de gestion. Un outil de gestion efficace, transparente et rationnel des biens publics qui permettra de les sécuriser, de centraliser les données, d'élaborer le compte de gestion des matières et servira d'outil d'aide à la prise des décisions. Depuis 2016, de nombreuses réformes sont engagées dans le cadre de la bonne gestion des finances publiques. La comptabilité des matières occupe une place importante dans l'enseignement des finances publiques et dématérialiser la gestion du patrimoine non financier de l'État est opportun. C'est une réforme très bénéfique pour le Bénin. Je parle du général en particulier. C'est une source d'économie parce que ça va éliminer progressivement les gaspillages, les dilapidations des biens publics en nature et surtout l'appropriation, l'abusement des biens de l'État par des tiers. Et pourquoi pas aussi l'utilisation abusive avec des conséquences, des pannes répétées et des obligations d'avoir à les reparer avec des crédits budgétaires. L'importance de ce module de gestion des matières de l'État, dénommé « Périmètre 7 » dans le SIGFP, n'est plus à démontrer pour le ministère de l'Économie et des Finances. Toutes les dispositions sont déjà prises pour son déploiement et sa mise en exploitation dans tous les ministères, institutions de l'État et autres structures. Désormais, la tenue de la comptabilité des matières et la gestion du patrimoine non financier de l'État ne se feront que dans le SIGFP à travers le module P7. À cet effet, je vous exhorte tous à utiliser convenablement les diverses fonctionnalités de ces sous-modules dans la discipline et suivant les règles de l'art afin que la mise en exploitation produise des résultats tangibles. Les différents acteurs restent convaincus qu'ensemble, ils réaliseront des avancées significatives dans la réforme de la comptabilité des matières de l'État afin de contribuer davantage à l'atteinte des résultats relatifs à la réforme de la gestion des finances publiques au Bénin. Et pendant ce temps, la Maison de la Société civile lance officiellement la campagne pour des services sociaux de base de qualité au Bénin. Organisée dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du programme en redevabilité de la coopération suisse au Bénin, l'activité s'étend sur trois mois et vise à œuvrer pour garantir de meilleurs services sociaux de qualité pour le bien-être de la population béninoise. Reportage. Edou Nadio ! Edou Nadio ! Edou Nadio, ça doit changer. C'est le slogan de la campagne pour des services sociaux de base de qualité au Bénin, initiée par la Maison de la Société civile. Dénommée Traits d'Union, cette campagne vient en renfort à la mise en œuvre de la phase 2 du programme recevabilité de la coopération suisse au Bénin dont l'objectif est d'améliorer l'équilibre au niveau des réels besoins des populations à la base. La phase 2, qui a démarré en 2020, elle contribue à structurer la demande et l'offre de redevabilité. Elle vise à créer un environnement où justement les organisations de la société civile, les citoyens, les médias interagissent avec les pouvoirs publics pour offrir de meilleurs services de base aux populations. La santé, l'éducation, l'état civil, l'eau et l'assainissement sont les secteurs clés ciblés par cette campagne. Ainsi lancée, l'initiative Traits d'Union va s'étendre sur trois mois avec au menu plusieurs activités. Une action collaborative qui vise à amplifier la voie des organisations de la société civile afin de provoquer des changements pertinents et durables dans ces secteurs. En termes d'activités phares, il y a des audiences que nous allons négocier pour les associations qui portent ces préoccupations-là auprès de certains nombres d'institutions. Il y a des pétitions en ligne. Donc, par thématique, les préoccupations vont solliciter l'adhésion par la signature des populations de façon générale. Il y a beaucoup d'émissions radiophoniques qui sont prévues. Aussi bien pour sensibiliser les populations, mais pour attirer aussi l'attention des autorités locales, départementales, nationales, sur les préoccupations qui ont été énumérées. En mobilisant les acteurs clés et en favorisant un dialogue inclusif, cette campagne vise à identifier les besoins réels des communautés et à proposer des solutions concrètes pour améliorer la qualité des services sociaux de base. Nous sommes tous conscients que des améliorations sont encore possibles. C'est le moment pour les initiateurs de faire des plaidoyers à l'endroit des autorités et partenaires pour qu'ensemble, ils puissent améliorer la qualité des services sociaux de base au Bénin. Soucieux de la réussite de cette campagne, les organisateurs ont associé l'artiste chanteur Nicanor à l'initiative Traits d'Union, qui a composé une chanson de sensibilisation pour accompagner la campagne. Pour la santé, c'est la paix, la meurtre de vous, le maire de tout, de l'automne dans nos maisons, c'est nous. Alors présente à Titengo, le métier des filles à l'école et la réduction de l'exploitation économique des enfants dans le département de la Takora est au cœur d'une table ronde. C'est une initiative de Agir Bénin, un projet cofinancé par la coopération suisse et le consortium Plan international Bénin et Action Éducation. L'objectif de cette table ronde est de susciter des questions pertinentes pour formuler un plaidoyer à l'endroit des autorités locales, les faiseurs d'opinion et bien évidemment les leaders religieux pour le métier des filles à l'école. Nous allons suivre. Le département de la Takora affiche un taux d'abandon de 19% le plus élevé au plan national. Une situation qui n'est pas de nature a favorisé l'épanouissement de la fille et même l'essor économique du département voire de la nation. C'est donc pour renverser cette tendance que Agir Bénin, un projet cofinancé par la coopération suisse et le consortium Plan international Bénin et Action Éducation ont initié cette table ronde de plaidoyer pour le maintien des filles à l'école et la réduction de l'exploitation économique des enfants dans la Takora. Je nous invite donc à réunir tous nos efforts pour participer activement à cette activité afin que l'atteinte des objectifs puisse garantir une éducation de qualité pour tous nos enfants mais en particulier pour les filles pour qui nous devons faire plus attention. Contribuer à la réduction des violences basées sur les gens en milieu scolaire, tel est l'objectif de cette table ronde. Et pour y parvenir, les différents acteurs du système éducatif du département ici mobilisé vont réfléchir sur les causes et conséquences ainsi que les dysfonctionnements liés à l'abandon des filles à l'école. Nous avions initié sur le projet AGI cette rencontre pour réfléchir encore sur comment est-ce que nous pouvons apporter notre pierre, notre savoir-faire, notre compétence pour que l'éducation de base inclusive et de qualité soit une réalité au Bénin, oui, et plus précisément dans le département de la Takora. Les attentes au thème de cette assise, c'est de voir les taux d'abandon, les taux d'exploitation économique des enfants réduits, chuter considérablement. Cette initiative est en phase avec l'ODD4 et c'est à juste titre que les autorités à divers niveaux prennent l'engagement solennel d'accompagner la dynamique de AGI Bénin et ses partenaires. Je vous réitère une fois encore, chers partenaires, nos engagements à vous soutenir et à vous accompagner dans cette mission noble qu'est de garantir à tous les enfants une éducation inclusive et de qualité. Malgré toutes les préoccupations, nous avons fait l'effort d'être ici pour encourager les organisateurs dans l'élan qu'est le nôtre, c'est-à-dire la réussite des filles et surtout la lutte contre l'exploitation des enfants. Les réflexions issues de ces assises permettront à Couchy de formuler un plaidoyer à l'endroit des autorités en faveur d'une éducation inclusive et de qualité. Parlons santé à présent avec la 20e édition de la journée mondiale des donneurs de sang. L'événement a une fois encore retenu l'attention du monde notamment des acteurs de la chaîne de transfusion responsables donneurs de sang ainsi que des autorités se sont donnés rendez-vous à Boycon pour les manifestations officielles. Imet-Hélène Amoussou pour les détails. La journée met en relief et valorise ceux qui sont célébrés et c'est une occasion de reconnaissance à l'endroit de l'ensemble des donneurs de sang. La journée mondiale du donneur de sang est commémorée le 14 juin de chaque année sur instruction de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Cette 20e édition a réuni dans la ville Carrefour les meilleurs donneurs venus de toutes les régions du pays. Les manifestations démarrées par une caravane ont une fois encore été l'occasion de rappeler l'importance qui réside dans l'acte de donner du sang. À travers le donneur de sang nous contribuons à sauver des millions de vies et à améliorer la santé et la qualité de vie de nombreux patients au quotidien. Dans les départements du jour et des collines la moyenne par jour est de 80 poches de produits sanguins pour 86 demandes contre 40 poches de sang collectées. Convenez avec moi que le nombre de receveurs de produits sanguins est supérieur au nombre de donneurs de sang. C'est pourquoi l'expérience de la collecte communautaire de dons de sang responsabilisant les communautés pour le don de sang mis en oeuvre depuis 2012 dans le jour mérite d'être redynamisé. Selon le rapport 2022 de la situation sur la disponibilité, la sécurité et la qualité du sang, le taux de collecte en Afrique reste faible. Il est évalué à 5,9 dont pour 8 personnes contre une normale de 10 unités pour 1000 habitants par an. Afin de pouvoir répondre favorablement aux besoins exprimés, de nombreuses initiatives sont prises, mais bien d'autres préoccupations subsistent encore. En dépit, les efforts que nous déployons au quotidien traversons ces personnes qui décident volontairement non seulement de donner leur sang, mais aussi et surtout de se maintenir dans le système à terme car à 16 heures de détresse être abandonné à son sort. Chaque année, la demande moyenne de produits sanguins labiles est estimée à 170 000 au Bénin. Malgré les efforts, l'objectif zéro décès par manque de sang reste toujours un défi à relever. Le thème retenu pour la célébration cette année sonne donc comme une invite à tous en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs. Sans plasma, partageons la vie, donnons souvent. Le slogan souligne le rôle que chaque personne peut jouer en faisant le don précieux de sang ou de plasma pour créer un stock sûr et durable au profit des patients qui en ont besoin. J'invite toutes celles et tous ceux âgés de 18 ans et de 25 ans ou plus pesant au moins 150 kilos et qui ont la volonté de sauver des vies à donner un peu de leur sang et à donner souvent. Je voudrais donc de cette tribune lancer un appel aux élus locaux, les ONG, les associations de jeunes, les leaders religieux, les chefs d'entreprise, les artisans, les chefs d'établissement, les chefs de garnison pour leur demander de poursuivre leur effort de développement en raffonçant la promotion du don bénévole et volontaire de sang. Dans le cadre des festivités, plusieurs poches de sang ont encore été collectées par les agents de l'Agence nationale de transfusion sanguine à NTS. De nombreux donneurs, notamment les meilleurs, ont également été élevés au rang de chevalier de l'ordre du mérite de sang. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous et surtout, bon début de week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada